Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est très contentes de recevoir Maître Souplet au Collège Lucifer, à Paris dans le 20e arrondissement. Maître Souplet est une avocate qui défend les droits des animaux. Elle travaille bénévolement pour la session InitiaDroit. Notre partenaire, le titre de notre émission aujourd'hui est « Peut-on arracher une patte à une araignée ? » Notre équipe se compose de 9 élèves de 5e. Pour le premier thème, je vous présente Mohamed et Juliette. Bonjour à vous Maître Souplet. Pour commencer, je voudrais vous poser cette question s'il y a des différences de droits entre les humains et les animaux. Bonjour, c'est complètement différent. En fait, les animaux sont protégés par des textes spéciaux. Je vous ai amené ici le code rural, le code pénal. Les animaux de la faune sauvage ont une protection supplémentaire qui est la Convention de Washington. On voit que les chats et les chiens sont très présents dans les foyers français. Est-ce qu'ils ont des droits spéciaux par rapport à d'autres espèces ? Et notamment par rapport aux insectes, comme on en parle dans le titre, « Peut-on arracher une patte à une araignée ? » Est-ce que c'est pareil d'arracher une patte à un chien ou d'arracher une patte à une araignée ? En fait, nous avons des textes qui définissent les animaux domestiques. Et ceux-là sont protégés par les lois dont je parlais tout à l'heure. Il y a eux et puis il y a aussi tous les animaux de la faune sauvage qui sont détenus en captivité. Mais de manière générale, on n'a pas à faire de mal à une araignée. On n'a pas à faire de mal à un insecte. Victor Hugo a écrit un poème pour dire « Mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les araignées ? » C'est lui qui a permis de voter la première loi de protection animale en 1850. Mais il n'y a pas que Victor Hugo, il y a Zola. Puis on remonte à l'Antiquité, avec Pythagore. Et on a eu tout le long de ces siècles des gens qui ont combattu la maltraitance aux animaux et qui étaient des très grands humanistes. On ne doit pas même, ne serait-ce que moralement, faire du mal à un animal. Est-ce que les animaux dans les élevages ont des droits différents de ceux dans les maisons ? Les droits sont les mêmes. Que ce soit une vache, que ce soit un porc, que ce soit une chèvre, que ce soit une poule, on n'a pas le droit de les maltraiter au même titre que les chiens et les chats. C'est d'autant plus triste que quand on sait l'intelligence de ces animaux de la ferme, un porc par exemple est un animal très très intelligent. Et pourtant, dans les élevages industriels, on les maltraite de manière incroyable. À partir du moment où tu t'intéresses à l'animal pour ce qu'il est lui-même, tu commences à comprendre que c'est un être sensible. Et heureusement, le droit le traite de la même façon qu'un chien ou un chat. Est-ce que ce métier vous rend fière ? Fière, c'est pas le mot. Parce que j'ai toujours peur que je ne parvienne pas suffisamment à convaincre ou un procureur ou un tribunal. Après Kenza et Louise, je vais passer la parole à Annie et Jallet. Alors, en préparant l'émission, on a découvert qu'au Moyen-Âge, des procès d'animaux avaient eu lieu. Plusieurs animaux ont été condamnés. Ils pouvaient être pendus ou brûlés après avoir été emprisonnés. Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui ? Heureusement, non. Aujourd'hui, eh bien, au contraire, on renforce la protection des animaux. Pensez-vous que l'on défend beaucoup mieux les animaux ? Oui. Je dirais que j'ai commencé il y a plus de 25 ans. Lorsque c'était mon tour de passer au tribunal, j'avais parfois des ricanements dans mon dos. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et parfois, j'ai plutôt des confrères, des magistrats qui disent que c'est bien ce qu'on fait. Et pour finir, Karen et Aïe Château ont réfléchi à la question complexe de l'influence réciproque entre les animaux et les humains. La maltraitance peut-elle conduire à la disparition d'une espèce ? Et oui, malheureusement, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Les tigres du Bengale, les éléphants d'Asie, les gorilles, et tout ça pour satisfaire nos loisirs, nos besoins, enfin, nos prétendus besoins. Donc on va aboutir à des déforestations massives, des recherches de minerais qui vont, par exemple, servir pour l'utilisation de nos téléphones portables, également pour avoir de l'huile de palme. C'est aussi le braconnage qui vont, malheureusement, faire qu'un jour, toutes ces espèces vont complètement disparaître. Et au-delà des animaux, cela fait énormément de mal aussi aux populations locales et donc à l'humanité tout entière. Est-ce que la maltraitance peut rendre les animaux agressifs ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, un chien n'est pas méchant par nature. S'il est régulièrement battu, la main de l'homme, ça ne va jamais être pour lui d'ailleurs la main qui le caresse, ça va être la main qui le frappe. L'agressivité renvoie de l'agressivité et ça, ce n'est pas simplement les animaux que cela concerne. Que savez-vous du lien entre violence envers les animaux et violence envers les humains ? Il y a beaucoup d'études qui sont faites actuellement pour démontrer qu'une personne qui est violente à l'encontre de son animal est souvent violente à l'encontre de son entourage. Peut-on imaginer que le droit des animaux apparaisse dans la constitution un jour ? Ce serait formidable, vraiment ce serait bien. C'est une super question et j'aimerais effectivement que le droit des animaux, le fait que l'on reconnaisse l'animal dans la constitution soit effectivement inscrit. Et voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Mille merci à Maître Souplé pour tous ces éclatissements et surtout à bientôt car on compte bien continuer de recevoir ici de nouveaux avocats d'Initia Droor. Applaudissements 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 C'est parti !